Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va réagir à une actualité, le jeûne de 40 jours de Connor Murphy. Connor Murphy qui était un ami de la masse, mais qui pour des raisons, on va dire, obscures, a décidé d'entamer un jeûne. Et vous allez le voir, eh bien, il y a un catabolisme très fort qui s'installe et donc on ne peut plus vraiment dire que c'est un ami de la masse. Mais indépendamment de tout ça, la question d'aujourd'hui va être de savoir si véritablement un jeûne de 40 jours est dangereux. Et vous allez le voir, les conséquences qui peuvent survenir, qui peuvent être très graves quand il va recommencer à s'alimenter générique. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, Connor Murphy, c'est un YouTuber américain qui était très connu pour notamment son physique. Il était quand même assez grand, assez musclé, avec encore une fois un degré de sèche assez important. Et donc forcément, il était assez connu. En plus, il faisait des vidéos humoristiques sur YouTube. On avait déjà parlé récemment dans l'épisode sur la dépression, dont vous aurez le lien, enfin la vignette juste ici. Bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Certains ont dit qu'il trollait, d'autres que c'était quelque chose de plus sérieux. On ne sait pas trop où est la vérité. En tout cas, toujours est-il qu'il a décidé de faire un jeûne de 40 jours pour en fait retrouver sa spiritualité, en gros pour des raisons, on va dire, de croyance et montrer que le corps était capable de grandes choses. Jusque là, pourquoi pas ? Même si effectivement, on peut se poser la question de ses motivations réelles, ça je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais la question qui va nous intéresser véritablement aujourd'hui, ça va être des conséquences du jeûne prolongé. Encore une fois, un jeûne totalement hydrique, c'est-à-dire avec aucune calorie ou quasiment aucune. Et voir quelles sont encore une fois les conséquences. Et vous allez le voir, ce sera la deuxième partie. Le syndrome de renutrition inapproprié qui peut potentiellement mettre Codormer-Murphy en danger de mort puisque c'est quelque chose qui survient quand les personnes, quand certaines personnes sont complètement dénutries. Que ce soit des personnes, encore une fois, qui font une grève de la faim, des personnes qui font un jeûne prolongé, des gens qui ont une maladie, une anorexie mentale, un cancer qui fait qu'ils sont totalement dénutris. Et bien ces personnes-là peuvent, encore une fois, quand on recommence à les nourrir, quand on leur rapporte des nutriments et des calories, avoir des conséquences très graves. On va les détailler juste après. Première partie, on va voir d'abord le jeûne et ses conséquences. Quelles sont les conséquences d'avoir un jeûne plus ou moins prolongé sur la santé, sur les muscles et globalement, enfin sur la performance. Je pense que vous vous en doutez, on ne va pas vraiment aborder ce chapitre-là puisque la performance, quand on est dénutri, encore une fois, on ne prend pas de la masse en ne mangeant pas. Alors je sais que ça fait marrer les gens qui disent, ils posent la question, est-ce qu'il faut manger après sa séance pour prendre de la masse ? Bon, encore une fois, les considérations sont un petit peu différentes. Mais véritablement, une personne qui est en jeûne de 40 jours ne va pas prendre de masse, ça paraît assez évident, et ses performances vont être fortement altérées. Je pense que ce sera le seul détail que je vais faire de ce point de vue-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le jeûne peut prendre différentes formes. Il y a encore une fois les jeûnes complets, les jeûnes hydriques complets, comme ce que fait Connor Murphy, c'est-à-dire que pendant 40 jours, il a décidé de ne s'alimenter, enfin en gros, de ne pas du tout s'alimenter, de ne prendre uniquement que de l'eau, sans supplément, sans protéines en poudre, sans vitamines, bref, uniquement de l'eau. Après, il y a des jeûnes un petit peu plus, on va dire, un peu moins restrictifs, où on a quand même le droit d'avoir un apport, par exemple, avec quelques fruits, ou alors un petit peu de protéines, en tout cas dans un but de minimiser le catabolisme protéique. Et le jeûne le plus classique parmi les bodybuilders, c'est l'intermittent de fasting, le jeûne intermittent, qui consiste grossièrement à jeûner sur une grosse partie de la journée, et de concentrer en fait tous ces apports en nourriture, en calories, sur une fenêtre dans la journée. Alors c'est variable, mais en gros, c'est entre 6h à 8h, ou peut-être même 4h, ça dépend un petit peu des gens, mais en gros, voilà. Et l'idée, ce serait justement d'optimiser un petit peu les paramètres, on va dire, de santé, notamment les paramètres hormonaux, et de favoriser, alors pas forcément l'anabolisme, mais véritablement de favoriser le contrôle de la glycémie, et on va dire la performance et un état mental qui serait supérieur, et aussi pour certaines personnes, ça leur permettrait de contrôler mieux leur faim, et en gros, d'arriver à maintenir leur apport calorique de façon un peu plus suffisante. Là, on va parler encore une fois du jeûne purement hydrique, ce que fait Connor Murphy. Donc, il a dit, voilà, 40 jours, il n'y aura que de l'eau, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas manger de nourriture, ni solide, ni liquide, ce sera vraiment de l'eau, de l'eau, de l'eau, et juste de l'eau. Et encore une fois, il se filme en live stream, donc en direct, en permanence, depuis, là, on est à peu près, voilà, au 30 ou 35e jour, je ne sais plus trop, mais voilà, il se filme en permanence dans le but de montrer que, vraiment, il ne triche pas, et que le corps est capable de grandes choses. Alors, encore une fois, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut, mais la première chose à comprendre, du coup, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du corps quand on décide d'arrêter tout apport de calories ? Pour ça, il faut, en fait, comprendre rapidement le métabolisme. Le métabolisme, c'est un terme générique qui signifie tout simplement que cela va assurer les fonctions de survie, mais aussi l'activité volontaire, par exemple, de l'organisme. En gros, ça soutient à la fois les fonctions cellulaires, parce que même si on dort, même si on reste à l'arrêt, eh bien, le corps, il fonctionne quand même. Le cœur, il se contracte, les poumons, ils ventilent, ils font la respiration, le cerveau, il fonctionne en permanence, les reins continuent de filtrer le sang, le foie, il filtre également le sang et les toxines. Bref, l'organisme n'est jamais véritablement au repos. Si vous êtes totalement à l'arrêt, que vous ne consommez plus aucune calorie, si vous n'utilisez plus d'énergie, la seule situation où ça arrive, c'est quand vous êtes mort. Donc, encore une fois, le métabolisme, il est là en permanence. Maintenant, si vous décidez d'avoir des activités autres, vous allez faire de la musculation, vous allez faire un footing, vous commencez à faire même du travail mental, encore une fois, eh bien, vous allez consommer des calories. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter d'apporter toute l'énergie au corps ? Donc, quand on va se mettre à jeûner, mais ça pourrait être valable dans une moindre mesure, dans un déficit calorique modéré. Mais encore une fois, là, on va vraiment parler du jeûne où on n'apporte plus aucune nourriture. Donc, quand on arrête tous les apports de nourriture, eh bien, le corps se met schématiquement en mode famine. Ça veut dire qu'il va se mettre en mode de survie et que, comme il va sentir qu'il n'y a plus d'énergie, il va ralentir toutes les fonctions de l'organisme au minimum vital. En gros, il va arrêter de faire toute l'activité superflue pour ne se concentrer que sur ce qui est absolument vital. Et puis, tout le reste, eh bien, il va essayer de s'économiser. Tout ça, ça passe par le biais notamment des hormones. Il y a certaines hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, qui vont fortement être diminuées quand on commence un régime, une baisse calorique et encore plus quand on fait un jeûne. Tout ça pour, encore une fois, mettre l'organisme au repos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait un jeûne, eh bien, le métabolisme peut diminuer fortement. Encore une fois, il va diminuer progressivement au fur et à mesure du jeûne, mais assez rapidement, eh bien, il atteint le minimum. Et chez certaines personnes, dans les cas les plus extrêmes, ça peut atteindre, en gros, un tiers ou un quart du métabolisme classique. Ça veut dire que si une personne normale, on va dire, consomme, en gros, 2000 calories par jour, eh bien, elle peut descendre à, en gros, 500 ou 600, 700 calories à consommer tous les jours et à brûler. Ça veut dire que ça peut vraiment diminuer dans des valeurs basses. Et encore une fois, ça, on peut le constater de façon assez véridique, assez réelle quand on voit des personnes qui sont atteintes d'anorexie mentale depuis longtemps. Et notamment, on peut voir des filles ou des mecs, mais c'est vrai que c'est surtout les filles qui sont extrêmement maigres et qui sont très maigres en mangeant extrêmement peu de calories. Parfois, c'est des filles qui bouffent 300, 400, 500 calories sur plusieurs années et elles atteignent des poids qui sont véritablement très bas. C'est les campagnes qui ont été montrées pour sensibiliser où on voit des filles qui pèsent 25 ou 28 kilos. Il n'y a vraiment plus que le squelette. Et ça, c'est vraiment la preuve que le corps peut résister très longtemps à un état, en gros, de famine où on a une restriction calorique très intense. Et le jeûne, c'est pareil, encore une fois, le jeûne, tant qu'on apporte en fait les vitamines, les minéraux et l'eau, en termes de calories vraiment, on peut rester avec un apport nul de calories pendant très longtemps. Il y a eu des prisonniers qui ont été dénutris, enfin, affamés en fait pendant longtemps. Des fois, on voit dans les histoires sordides, notamment les crashs d'avion, on voit des personnes qui se sont retrouvées 2 ou 3 mois plus tard et qui n'ont quasiment rien mangé. Donc tout ça, encore une fois, c'est la preuve qu'on peut survivre longtemps. Même les grèves de la faim, certaines fois, les gens atteignent, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois. Enfin, ça peut vraiment durer très longtemps. Mais au prix, encore une fois, d'une adaptation qui est majeure, ça veut dire que le métabolisme se ralentit, mais surtout qu'il y a un catabolisme, et là le mot doit vous faire peur parce que le catabolisme, c'est vraiment l'ennemi de l'anabolisme et de la prise de masse au prix d'un catabolisme qui est majeur. Ça veut dire que le corps va essayer de préserver au maximum son énergie, mais malgré tout, comme il n'y a plus aucun apport, il doit puiser dans les réserves et donc il va commencer à dégrader les muscles, les os, les organes. En fait, tout va commencer à partir pour fournir de l'énergie puisque au tout début du jeûne, il y a des réserves de glucose, de glucides, de glycogènes, donc on va refaire du glucose parce qu'encore une fois, le glucose, c'est vraiment le carburant indispensable pour le cerveau, pour l'activité au niveau cellulaire. Mais ensuite, quand il n'y en aura plus, et rapidement, le glucose s'épuise, encore une fois, c'est peut-être 3-4 jours, il n'y a plus de stock de glycogènes. Ensuite, ce sera les réserves graisseuses et les réserves protéiques, donc les muscles, les os, encore une fois, je vais faire de la redite, mais vraiment tout qui va commencer à partir. Sauf que du coup, il y a un shift, une transition de métabolisme, on passe d'un métabolisme glucidique à consommer principalement les protéines et les graisses. Donc encore une fois, le métabolisme glucidique devient épargné au maximum et on va commencer à consommer le reste des tissus. Et toujours dans une optique d'épargne, le débit cardiaque va diminuer, le cœur va pomper de moins en moins de sang pour s'économiser. La température va diminuer parce qu'encore une fois, pour maintenir la température à 37 degrés, ça consomme de l'énergie. Donc si on passe de 37 à 36 ou 35 degrés, on consommera moins d'énergie. La fréquence cardiaque va diminuer. Encore une fois, tout va vraiment se ralentir. La pression artérielle va diminuer. Bref, l'organisme, imaginez un ours polaire qui hiberne. Je ne sais pas si les ours hibernent, mais en gros, c'est l'idée, ou une tortille, ou ce que vous voulez. Bref, pendant qu'ils hibernent, c'est un peu une espèce de période, encore une fois, de famine où il n'y a plus aucun apport. Et donc, pour survivre, on est obligé de se ralentir. Là, c'est pareil, sauf qu'on n'hiberne pas, on est encore vivant. Et Connor Murphy, il n'est pas du tout en train d'hiberner. Il est encore en train de faire un peu sa vie. Certes, il tourne au ralenti, mais il est encore là, il est encore en train de nous parler. Et la chose qui est intéressante à noter, c'est que justement, comme vous le voyez, il ne fait plus d'activité physique. Et en gros, il a arrêté complètement l'entraînement, encore une fois, pour se préserver. Et ce qu'on peut voir, et ça, c'est assez intéressant, c'est que même si ça fait plus de 30 jours qu'il est en train de jeûner et de ne plus manger de nourriture solide, eh bien, si on regarde son physique, eh bien, on voit qu'effectivement, il a perdu du poids. Je crois qu'il a perdu aux alentours de plus de 12 ou 15 kilos. Donc, c'est beaucoup. En moins d'un mois, c'est énorme. 15 kilos en un mois, c'est une perte de poids qui est majeure. Mais son physique ne paraît pas du tout plus sec que ce qu'il a déjà été. Ses abdos, enfin, je ne veux pas dire qu'on les voit à peine, mais globalement, par rapport à ce qu'il a déjà eu, on ne peut même pas dire qu'il a un physique qui est sec, il est moins musclé, et le fait, justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il a complètement arrêté de manger, donc, en fait, ok, certes, il va perdre du poids, il va perdre des muscles, mais au moins, il va être tracé, il va être écorché. Et en fait, vous ne voyez même pas. Il n'est même pas sec, et finalement, on a vraiment l'impression qu'il a perdu quasiment que du muscle. Et donc, ça veut bien dire que si on fait une sèche, un régime un peu n'importe comment, en ne maintenant pas une activité physique, en ne mangeant pas suffisamment de protéines, on peut véritablement avoir un résultat, en gros, qui est foiré. Ça veut dire que vous allez perdre du muscle, et votre graisse, certes, vous allez en perdre, mais elle va quand même rester, vous ne serez pas écorché. Donc, ça veut dire que pour faire une sèche qui est réussie, eh bien, il faut conserver les stimuli, les signaux, en fait, anaboliques, qui permettent de préserver la masse musculaire. Et donc, ça, c'est quand même la preuve qu'on peut, bien sûr, perdre beaucoup de muscles pendant une sèche. Là, c'est une sèche extrême, mais c'est une sèche quand même. Les risques qu'on peut rencontrer chez les personnes qui font ce genre de jeûne, et encore une fois, le but, et Connor Murphy, d'après ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il est surveillé médicalement. Et encore une fois, si vous faites un jeûne restrictif, c'est vraiment indispensable d'être surveillé par un médecin, parce qu'il faut faire des prises de sang régulièrement pour vérifier que vous ne manquez pas de minéraux, et que surtout, les voyances sont au vert pour que vous puissiez continuer, parce qu'il y a des papiers qui recensent quand même des complications des jeûnes extrêmement restrictifs, et on voit que, même si les complications graves, c'est quand même intéressant de le noter, sont rares, pendant le jeûne, bien sûr, attention, on va dire juste après à ce qui va se passer quand on reprend l'alimentation, et c'est là où les gens meurent, en fait, ce qui est assez paradoxal, mais pourtant réel. Enfin, des complications graves, encore une fois, des complications mineures, des troubles ioniques, enfin, donc les minéraux, la tension qui ne va pas, les problèmes, on va dire, de maux de tête, de troubles intestinaux, ça, il y en a beaucoup, mais les troubles graves, il y en a assez peu, parce que, encore une fois, le corps est assez bien fait pour la survie. Sauf que maintenant, on va attaquer la deuxième partie, pourquoi est-ce que Connor Murphy, quand il va sortir de son jeûne, eh bien, s'il ne fait pas très attention, il peut mourir, et encore une fois, je pèse mes mots, mais effectivement, il peut vraiment mourir par ce qu'on appelle le syndrome de renutrition inapproprié. Ce syndrome de renutrition inapproprié, alors, c'est pas du tout marrant, mais c'est vrai que c'est un peu contre-induitif, c'est un syndrome qui a été décrit, en fait, dans, je ne sais plus historiquement, si c'était les prisonniers ou les patients, mais en gros, dans les périodes de famine, ce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus dans les pays civilisés, parce que vous avez vu, même avec le coronavirus, on ne manquait pas de nourriture, encore une fois, la vraie famine, la famine qui fait que tu ne manges pas pendant plusieurs jours, comme ont pu connaître nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, que ce soit à la guerre ou autre, ou encore une fois, donc ça a été décrit, voilà, des conditions, en fait, qui étaient vraiment très difficiles. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était au moment où on redonnait à manger à ces personnes-là qu'elles mouraient, comme elles commençaient au bout d'une journée, deux journées, en fait, à avoir des troubles cardiaques, des troubles respiratoires, des troubles neurologiques, et puis elles mouraient. Et on s'est dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ont tenu pendant 40, 60 jours sans manger, et puis là, on leur donne à manger, alors qu'ils devraient reprendre du muscle, se « regonfler ». Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Effectivement, ils mangent, mais en fait, ensuite, leur corps ne supporte pas la réalimentation. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme on a vu, pendant le jeûne, il y a une transition au niveau du métabolisme et on arrête de consommer les glucides et à la place, on consomme les graisses et les protéines. Donc les protéines, c'est-à-dire le tissu, la ligne masse, donc le tissu maigre, muscles, les os, les organes, les organes, ça comprend les reins, le foie, les tissus de soutien, donc la peau, le collagène, encore une fois, c'est extrême, mais si vous regardez la peau et l'état de santé d'un prisonnier de guerre ou d'un enfant africain qui souffre de la famille ou encore une fois d'une fille anorexique qui est dans un état sévère, eh bien ça va vous donner en gros l'idée de ce que ça veut dire. Les cheveux sont cassants, bref, toutes les fonctions, toutes les fonctions non indispensables commencent en fait à partir, à fondre en fait véritablement. Donc il y a une transition au niveau du métabolisme, donc ça veut dire que le métabolisme glucidique est quasiment à l'arrêt. Il n'y a plus d'insuline ou très peu, il y a vraiment l'insuline vraiment basale qui est nécessaire à la survie, mais c'est tout parce que s'il n'y a plus d'apport de glucose, il n'y a plus besoin de faire rentrer le glucose dans les cellules, donc plus besoin d'insuline. La deuxième chose, c'est aussi indépendamment de l'insuline, c'est que toutes ces modifications vont conduire aussi à des pertes ioniques. On va perdre progressivement du phosphore, du magnésium, du potassium, etc. Mais on a quand même à la base, si on part d'un état de bonne santé, on a quand même des réserves, notamment dans les os, dans les cellules, et donc en fait, les cellules étaient gorgées de phosphore, de magnésium, de potassium, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Pour maintenir, à la fois sous l'effet de l'absence d'insuline, mais aussi sous l'effet d'une régulation, parce qu'il y a toujours des transferts entre les membranes, donc entre la cellule et le sang, les ions vont rejoindre la circulation sanguine pour maintenir un taux circulant qui est normal. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va réapporter un repas, donc des calories, des protéines, des glucides, des graisses, et bien il va y avoir un anabolisme qui va immédiatement se créer. En gros, le corps sort de son catabolisme et il recommence à se mettre en mode anabolisme avec notamment la sécrétion d'insuline. Et c'est là où il va y avoir un problème, c'est que la sécrétion d'insuline, et bien qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait rentrer dans les cellules le phosphore, le magnésium et le potassium. Donc dans le sang, en fait, il va y avoir un manque de potassium, un manque de magnésium et un manque de phosphore. Et c'est surtout le phosphore qui est lié à de nombreuses complications parce que le phosphore, c'est un élément qui est normalement pas du tout en carence quand on a une alimentation normale, mais là, on est complètement déplété, enfin une fois, Conor Murphy, c'est le cas, en phosphore. Et donc, le problème, c'est que le phosphore, il est nécessaire absolument à la fois pour la conduction cardiaque, à la fois pour le métabolisme cardiaque, mais aussi pour l'énergie cellulaire. Il est utilisé au niveau de la formation de l'énergie au niveau des cellules. Donc ça veut dire que si on manque de phosphore, on a un hypophosphorémie, et bien les fonctions cardiaques sont altérées, les fonctions respiratoires sont altérées, les fonctions neurologiques sont altérées, et donc il va y avoir de graves conséquences à la fois au niveau cardiaque, mais aussi respiratoire, une insuffisance respiratoire, au niveau neurologique, une confusion, etc. Bref, en gros, les conséquences peuvent véritablement être graves. Pareil pour le potassium et le magnésium, ce sont des minéraux qui sont absolument essentiels au fonctionnement de l'organisme, notamment cardiaque, mais pas que, encore une fois, ça joue un rôle dans plein de fonctions cellulaires, et donc, quand on va manquer de ces minéraux parce qu'ils vont d'un seul coup rentrer dans les cellules sous l'action de l'insuline, encore une fois, l'insuline, c'est une hormone qui va dire aux cellules « faites rentrer des matériaux, donc à la fois des glucides, mais aussi des protéines et des lipides pour former la graisse, mais aussi des ions, donc du magnésium, du phosphore, du potassium, pour faire véritablement des réserves. » Et donc là, les réserves, elles n'existent pas parce qu'on amène toujours plus de calories qu'on amène de minéraux et d'oligo-éléments quand on renourrit les gens ou quand les gens se réalimentent de façon normale, c'est-à-dire que, théoriquement, dans la nature, on ne donne pas des cachets de phosphore pour prévenir ce genre de syndrome. Quand dans la nature, quand tu arrêtes de bouffer, tu manges ton plat et voilà, tu ne prends pas des comprimés. Donc, véritablement, c'est ce syndrome qui peut être fatal. Encore une fois, dans les formes les plus graves, il y a un taux de complications qui sont très graves et les patients peuvent aller jusqu'à mourir en réanimation et dans le pire des cas, ils décèdent. Parce que, quand le cœur ne fonctionne plus, en plus, il faut bien noter que c'est un cœur qui a été fragilisé parce qu'il y a plein de case reports là-dessus, donc des rapports de cas dans la littérature où des gens qui ont été dénutris ont des problèmes cardiaques dans le sens où le cœur, c'est un muscle et donc, il y a un catabolisme cardiaque et donc, le cœur se fragilise et le cœur, eh bien, s'altère dans sa fonction, donc se contracte moins bien parce qu'en fait, eh bien, il perd de la masse. On peut perdre de la masse cardiaque donc en fait, à la fois, le cœur a perdu de la masse et en même temps, on le fragilise encore plus en ne lui apportant pas les bons minéraux et donc, ça entraîne des conséquences qui sont dramatiques. La dernière chose aussi, c'est au niveau du sodium, c'est qu'est-ce qui va se passer. L'insuline a pour effet de faire réabsorber au niveau du rein du sodium et de l'eau et donc, en fait, la réabsorption de sodium et d'eau fait qu'on est en état d'hypervolimie donc en fait, on commence à se gorger d'eau donc on fait de la rétention d'eau et donc cette rétention d'eau, elle entraîne de l'insuffisance cardiaque et en gros, ce sont des patients puisque l'eau, elle va rentrer dans les tissus interstitiels donc on va commencer à gonfler, à être bouffi mais elle peut aussi aller au niveau des poumons et causer de l'insuffisance respiratoire ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en cardiologie parce que c'est quelque chose qu'on soigne souvent. Donc, pour revenir à Connor Murphy, véritablement, là, il n'est pas encore au bout de son jeûne mais il faut qu'il fasse extrêmement attention à cette renutrition parce que s'il ne fait pas attention et s'il ne prend pas des apports en minéraux suffisants avant de se renutrir et bien il peut s'exposer à de graves conséquences notamment encore une fois le décès. Et la dernière chose j'avais noté donc je vais en parler c'est au niveau de la vitamine B1 c'est une vitamine qui est très importante pour les fonctions notamment le métabolisme du glucose et notamment la fonction cérébrale. Et le problème c'est que quand on est en état de jeûne et bien on consomme le stock de vitamine B1 et quand on va réapporter des glucides et bien on va relancer le métabolisme des glucides sauf que s'il n'y a pas cette vitamine B1 ou s'il en reste mais très peu et bien elle va être consommée de façon extrêmement rapide et donc on va complètement dépléter le corps au moment où on renutrit on ramène les glucides en vitamine B1. Et la conséquence de ça c'est que ça donne des troubles au niveau cognitif qui sont majeurs et ça a un nom d'ailleurs ça s'appelle l'encéphalopathie de Geyer-Wernicke et ça peut évoluer vers le syndrome de Korsakoff alors c'est un syndrome qui est très connu des personnes qui sont alcooliques mais ça se voit aussi chez des personnes encore une fois dénutries. Il y avait un cas assez dramatique où un neurologue nous avait raconté qu'un étudiant parce qu'il n'avait pas assez de sous pour manger n'avait mangé que des pâtes à l'eau pendant je crois qu'il avait dit quelque chose comme deux mois et le souci c'est qu'en fait quand on consomme uniquement des glucides sans protéines et sans minéraux et sans vitamines en fait quand c'est vraiment que des glucides métabolisme glucidique consommation de B1 et quand on arrive à qu'il n'y a plus de vitamine B1 et bien le cerveau commence à être dégradé et donc ça donne ces encéphalopathies. Le syndrome de Korsakoff en fait c'est des personnes qui ont des troubles de la mémoire en fait et qui vont pour compenser le fait qu'ils ne se rappellent plus de grand chose ils vont commencer à fabuler donc raconter des histoires pour essayer de rendre les choses cohérentes. Donc véritablement Connor Murphy va devoir faire très attention à ses apports en minéraux et en vitamines et donc j'espère vraiment pour lui qu'il est sous surveillance médicale parce qu'encore une fois il faut se renutrir très progressivement avec des apports en vitamines et minéraux qui sont importants et encore une fois avec des prises de sang pour bien vérifier que tout ça est dans l'ordre. Sinon encore une fois Connor Murphy peut-être que véritablement on va le perdre mais pas au moment de son jeûne pas parce qu'il va cataboliser mais véritablement parce qu'il va y avoir un espèce d'anabolisme anarchique. J'espère que cette vidéo d'actualité vous aura plu alors le cas de Connor Murphy est un petit peu extrême mais c'est vrai que sans aller jusque là il y a quand même pas mal de personnes qui notamment dans les magazines spécialisés grand public donc spécialisés grand public j'ai dit quelque chose d'un peu antinomique mais c'est pas très grave en tout cas il y a pas mal de personnes qui ont tendance à faire des jeûnes complets ou alors vous savez les cuirs de jus de pamplemousse ou les cuirs d'artichaut ou on mange un artichaut pendant une semaine. En gros c'est un petit peu le même principe c'est pas des jeûnes hydriques complets mais dans le principe c'est un peu pareil sauf qu'effectivement la durée est un peu moins longue. Malgré tout ce genre de jeûne doit être en général encadré c'est quand même mieux pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications à le faire et surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis parce que sans aller jusqu'à 40 jours de jeûne hydrique et bien ce genre de jeûne peut parfois avoir des conséquences et encore une fois le syndrome de renutrition il n'y a pas besoin de faire 30 jours de jeûne pour qu'il survienne apparemment dans les publications ça peut survenir à partir de 10 jours de jeûne donc 10 jours on peut se dire que c'est pas si long que ça finalement. Bon j'espère voilà j'espère la vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses encore une fois c'est toujours sympa de parler d'une actualité pour apprendre des choses ça donne envie d'en savoir un petit peu plus n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne si ça vous a plu parce que moi ça me fait plaisir et encore une fois ça aide aussi pour le référencement de la vidéo ce qui est toujours sympa de voir que la vidéo qu'on fait est appréciée sinon vous pouvez aussi mettre un commentaire et dire ce que vous en pensez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait activer la cloche etc etc et puis sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous